La meilleure équipe du monde contre l'équipe qui, sur le plateau européen, a gagné plus de titres. Barcelona, Cé Milan, demain soir à Milan ou à San Siro. Les grands chocs de cette Ligue des Champions. La Cé Milan doit chercher d'arrêter Lionel Messi, le joueur le plus fort de cette équipe de Barcelona, pour lequel est prêt à un marquage individuel. Il n'y aura pas Mathieu Flamini. Les Français s'est blessé avant l'entraînement, ne peuvent pas jouer demain soir. Et alors, trois Français sur le terrain. Céline Mexès, constante, titulaire, le jeune Baye Niang peut rentrer dans le deuxième mi-temps pour chercher d'aider avec sa vitesse, avec sa jeunesse, l'équipe de Milan. C'est sûr qu'on ne fait pas attention au palmarès d'Emba Niang. C'est un jeune joueur qui a beaucoup de caractère. Et il faut voir dans quel état physique il se trouve actuellement. Il a enchaîné beaucoup de matchs alors qu'il était resté longtemps sans jouer. Et quand il joue, ce n'est pas du genre à s'économiser. Il ne faut pas penser d'avoir perdu avant de jouer ce match. C'est le message que Massimiliano Allegri a donné en conférence de presse. Un message qui doit être entendu très bien de Stéphane Echeraoui. Les jeunes attaquantes italiennes, sur qui compte beaucoup la Cé Milan, sur qui compte les supporters de la Cé Milan, parce que Mario Wallotelli n'est pas là, il ne peut pas jouer dans la Ligue des Champions. Il a déjà joué cette compétition avec le Manchester City. Et alors Echeraoui contre Messi. Peut-être que ce n'est pas un duel individuel, mais c'est le duel des stars, des étoiles, qui demain soirée vont faire vers San Siro. Milan, l'Italie. Voilà pour la couleur locale, c'est pas mal d'entendre parler italien pour présenter ce match entre Milan et le Barça. On va donner la parole aux Catalans maintenant et à...